« Place à la lecture » dans « Il était une fois un livre » « La mer qui s'est fait nommer en Bretagne, il était à la séviteur de Saint » avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Bonjour à toutes et à tous, cette semaine je retrouve pour notre dernière journée mon invité d'honneur de la semaine, Marie-Hélène Rudel pour parler autour de son livre, de son roman « Jamais maman ne serait morte sans me prévenir » aux éditions Les Perséides Bonjour Marie-Hélène Bonjour Nathalie Alors je voulais juste dire, c'est vrai que j'en ai pas parlé vous avez la chance d'avoir un éditeur qui met des très jolies couvertures sur ses livres Je suis entièrement d'accord Je trouve que dans une bibliothèque, vraiment ça rend bien Donc ce sont des tableaux en fait, des tableaux d'un peintre Martin Barré et je trouve que pour une couverture de livres, ça rend vraiment très très bien C'est toujours un choix très judicieux de sa part de mettre des peintures sur des couvertures de livres Ah oui, 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 c'est vrai, c'est original J'aime beaucoup la couverture de mon bouquin et d'ailleurs les couvertures de toute cette collection c'est très chaud et c'est de l'abstrait j'aime beaucoup l'abstrait en fait C'est très sobre et à la fois c'est très original C'était mon petit clin d'œil à l'éditeur qui finit un livre Ah oui, 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 c'est vraiment bien choisi Et puis le nom qui est en diagonale enfin il y a plein de choses que j'aime C'est appétissant Je ne sais pas si c'est appétissant Alors moi déjà le titre m'avait donné, m'avait attirée, m'avait happée comme je disais et c'est vrai qu'il y a une très belle esthétique de ces livres Ah oui, tout à fait Le logo aussi est très sympa Le logo de l'édition Donc c'est un livre qu'on peut trouver bien évidemment dans toutes les librairies puisque maintenant les Perséides c'est une maison d'édition qui est à Rennes Oui Donc on peut le commander, on peut le trouver en librairie Oui, on le commande dans n'importe quelle librairie Je sais qu'il est en vente pour les gens du coin à Dialogue, à Brest et à Morlaix Il est en vente également à UL Gouat au Café Librairie Sur la Route Mais on m'a dit qu'on l'avait trouvé à Paris Oui, il est à Rennes Bon, il faut demander à son libraire C'est le plus simple Son libraire ou sur le site de l'éditeur également Bien sûr Voilà, bien sûr Donc très très facile à trouver Aucune excuse pour ne pas le lire C'est vous qui l'avez dit Oui, c'est moi qui l'ai dit En plus il est construit sous forme de petits chapitres Oui Que je trouve assez plaisants parce que Alors bien évidemment c'est un roman avec un début et une fin Et à la fois tous ces petits chapitres sont des petites parties Je ne veux pas dire indépendantes puisqu'elles sont toutes en lien Mais ça fait comme un feuilleton en fait Oui, des tranches de vie Des petites tranches de vie Voilà, exactement À l'image des feuilletons qu'on trouvait dans les journaux au début du XXe siècle On va chercher son... Ah alors aujourd'hui je suis... Ça fait un peu feuilleton Oui, on a l'impression qu'il y a un début Tout d'un coup qu'on recommence quelque chose Et c'est vrai que... Ça fait des petites tranches de vie Vous avez mis combien de temps pour l'écrire ? Neuf mois Ah bah c'est une belle gestation Oui, bah écoutez Un beau bébé J'ai entendu très souvent dans des interviews Des gens qui avaient écrit ou fait autre chose, créé quelque chose Et qui disaient neuf mois Et à chaque fois je me suis dit Oh c'est pas possible Mais bien je vous assure que c'est tout à fait vrai J'ai commencé début mars 19 J'ai fini fin novembre Ça fait absolument neuf mois Voilà, non c'est pour un beau bébé Voilà Donc ce témoignage Alors il a été repéré par un libraire c'est ça ? Alors ce qui s'est passé c'est qu'en fait Quand j'ai eu fini de l'écrire Je l'ai fait lire à mes proches bien sûr Et mes amis les plus proches Et entre autres Il se trouve que Je suis cliente du café librairie Sur la route à Uelgoat Et que j'ai noué une amitié avec Johan Monet Qui tient ce café librairie Et je lui ai fait lire Mais vraiment Sans intention Je ne suis pas dit Oh c'est un libraire Peut-être qu'il aura une idée Pas du tout C'était en tant qu'ami Comme je l'avais fait avec d'autres Et il se trouve qu'il a aimé le livre Ce qui n'est pas surprenant Merci Nathalie Et il travaille donc préférentiellement avec Enfin non il a des tas de bouquins dans sa librairie Mais enfin en tout cas Il connaît l'éditeur des éditions Les Perséides Thomas Van Riembeck Et il lui a envoyé le livre Sans y croire Parce que ça n'est pas le genre de livre Que cet éditeur édite d'habitude Bon il m'a dit qu'il avait envoyé Je lui ai dit bon écoute De toute façon Si ça lui plaît Peut-être qu'il aura une idée D'un éditeur à qui l'envoyer Parce que moi j'avais envoyé à quelques éditeurs Déjà une dizaine Je le dis parce que Ça peut peut-être servir à des gens Qui essaient de se faire éditer Je n'ai pas d'argent Et c'est très cher D'imprimer et d'envoyer aux éditeurs C'est extrêmement cher Mais la plupart y tiennent beaucoup Un livre ça n'est pas sur internet Je suis d'accord moi je ne lis jamais sur internet Mais il faut penser aussi aux éditeurs Qui n'ont pas le sou Aux éditeurs Aux auteurs Qui essaient de faire publier leur livre Donc dans un premier temps J'ai envoyé uniquement A des éditeurs Qui acceptaient l'envoi par mail Donc c'était pas les plus réputés En fait je venais de commencer le travail Ce travail là Et puis j'ai arrêté rapidement Puisque en fait en une semaine Même pas On a eu la réponse Des Perséides Et c'était oui Parce qu'il y a assez peu de romans en fait Oui tout à fait Et il écrit Il édite surtout des bouquins historiques Des trucs très intéressants Jacques Léventreur Mais pas beaucoup vraiment Il l'a déjà fait Donc vraiment je n'y croyais pas du tout Et d'ailleurs je suis restée De longues minutes assise Devant Johan Monnet En lui répétant cette phrase idiote C'est pas vrai Mais si C'est pas possible Donc Bah voilà Évidemment c'est un grand bonheur De voir un livre édité Vraiment un grand bonheur De voir ses feuilles Mises en forme comme ça Oui Oui Et ressembler à un vrai livre Ressembler à un vrai livre Et puis là Ensuite il y a la mise en page Qui donne encore une autre C'est encore autre chose Une fois que c'est mis en page D'ailleurs j'ai eu du plaisir À le relire Le vrai quoi Et puis maintenant vous allez Alors J'espère avoir le plaisir De l'entendre Ah bah oui De l'entendre lire Ah bah écoutez Il paraît que vous lisez très bien Je ne dirai pas qui m'a dit ça Mais bon On verra Donc c'est vrai qu'à chaque fois C'est un nouvel angle de vue Enfin où Oui On écoute Enfin à chaque fois c'est différent Oui oui tout à fait D'ailleurs les amis qui l'avaient lu Évidemment ils l'avaient pas lu Puisqu'ils en ont eu la primeur Donc ils l'ont lu Sauf forme de feuille Certains sur leur tablette informatique D'autres en feuille Sur papier Libre Ils m'ont dit qu'ils avaient redécouvert le bouquin En le lisant une fois imprimé Ça m'étonne pas La forme il fait beaucoup Oui La forme il fait beaucoup Et c'est vrai que pour un éditeur J'imagine que c'est très important Le choix de la couverture Le choix de la mise en page Tout ça fait partie intégrante De l'envie que le lecteur Après peut avoir pour choisir un livre Non mais c'est un dur travail pour l'éditeur De choisir la couverture Et la quatrième de couverture Et le résumé Enfin tout Jusqu'au bout On a du stress Vous nous disiez que En début de semaine Que vous n'aviez pas tout mis dans ce livre Parce que vous aviez été obligé De faire un tri Bien sûr Et ça ne vous donne pas envie D'en faire un Je ne dirais pas une suite Parce que c'est Mais d'en faire un autre Avec d'autres On verra Pour l'instant Je considère ça quand même Comme bouclé Il faudrait qu'il y ait quelque chose Qui arrive Qui me donne une impulsion Ce que vous avez toujours écrit Ça fait très longtemps J'ai écrit Oui en fait J'ai toujours écrit Depuis toute petite Mais C'est la première fois Que vraiment Je décide D'aller jusqu'au bout Du De l'histoire C'est à dire vraiment L'histoire elle est finie J'en suis contente Et suffisamment Pour le présenter C'est Il faut Il faut une certaine confiance en soi Je veux dire Il y a un cap à franchir De Oui Je suis capable C'est pas si facile Et le premier Il est fait Il est terminé Donc oui Vous êtes capable Donc maintenant Il n'y a plus qu'à quoi J'ai commencé un deuxième J'ai commencé un deuxième Mais il a Le virus de l'écriture Rien à voir avec ça Rien à voir avec ça Et pour en revenir Avec Si on a encore une minute ou deux Bien sûr Avec Avec ces histoires De 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 Covid Je voulais dire une chose Qui me paraît importante C'est que Les personnes En maison de retraite Les résidents Et résidentes N'ont pas été traitées Ne sont toujours pas traitées De la même manière Que Celles qui sont à l'extérieur C'est à dire que Jusqu'à une époque très récente C'est à dire juste avant Jusqu'au 22 juin C'est passé inaperçu Parce que Personne On en parle On n'en a quasiment pas parlé Dans les médias Jusqu'au 22 juin Les personnes en maison de retraite Sont restées confinées Très confinées C'est à dire Visite contrôlée Impossible de voir une personne seule Il fallait qu'il y ait un soignant Dans la pièce Etc Etc Ou parfois Il y a un intérieur L'autre à l'extérieur Derrière une vitre Je connais quelqu'un Qui m'a dit Avoir C'est très récent Souhaiter son anniversaire A sa belle-mère Par la fenêtre Elle était en bas Avec une banderole Bon anniversaire Et sa belle-mère Était dans sa chambre Alors qu'une personne Du même âge A domicile Était Libre De sortir Voilà Je ne dis pas Qu'il aurait fallu confiner Les gens Il en a été question 65 ans Je ne sais pas si vous imaginez Il en a été question De faire ce que moi Je considère comme une discrimination De laisser les gens Plus longtemps confinés Ben non 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 C'est impossible C'est ignoble Mais on a continué Dans le silence le plus total A faire une exception Pour les personnes En maison de retraite Il y a des pétitions Qui circulent Qui ont circulé Sur internet Que j'ai signé Bien sûr Pour se Faites par les familles Pour s'élever Contre ça Et ça vraiment Ça veut dire que La maison de retraite C'est un double enfermement C'est un double enfermement C'est un C'est à part C'est Le Comment dire Ils ne sont pas soumis Aux mêmes lois Voyez C'est un petit peu Comme une prison Vous n'avez pas accès Aux lois de la république Vous êtes traité Comme quelqu'un Qui n'a pas le droit Aux mêmes libertés C'est inadmissible Sous prétexte Évidemment De protection Mais au nom De la protection On peut arriver A faire des choses Monstrueuses Je ne suis pas Contre la protection Évidemment On ne va pas laisser Les gens mourir Mais Il faut demander Leur avis aux gens Là c'est vraiment Une discrimination Qui me paraît Très 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 grave Alors apparemment Depuis le 22 juin Ça a cessé Enfin je le sais Par une copine Qui travaille en maison de retraite Qui m'a d'ailleurs raconté Que ça avait été épouvantable Épouvantable Que cette période De confinement Alors que les autres Étaient déconfinés A été très mal vécue Par les résidents Et par les familles Les familles au départ Soutenaient à fond Les soignants Pendant la période Chaude Entre guillemets J'espère qu'il n'y en aura Pas d'autres Mais qu'ensuite Ils se sont retournés Contre le personnel Les familles Parce qu'ils en avaient marre Donc le personnel Se faisait engueuler Par les familles Parce qu'ils continuaient De ne pas pouvoir Rencontrer Leur 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 mère Leur père Leur proche C'est vraiment terrible Ça Ça C'est inconcevable Enfin Il n'y a pas Deux Deux France Ou alors Il faut qu'on le dise carrément Double enfermement Alors apparemment C'est terminé Mais comme c'est en train De revenir Un petit peu Je ne sais pas Où on en est actuellement Ils en ont parlé Une fois sur France Inter Le défenseur des droits Avait été saisi Parce que c'est quand même Ça a été considéré Comme une discrimination Enfin on sait Qu'il y a beaucoup De censure Quand même Ah bah oui Là Toute voix dissidente A la parole Officielle Est censurée Tout à fait Tout à fait Et là Ça a été Un exemple Criant Tout ce qui peut faire tâche Ah oui Bon Eh bien écoutez Je pense que maintenant Les auditeurs N'ont plus qu'à Qu'à lire le livre J'espère Voilà J'espère qu'on leur a Donné envie De le lire Parce que c'est C'est un livre Qui traite D'un sujet Sérieux Mais Vous l'avez traité Avec suffisamment De distance Pour en faire un livre Léger À lire Quand même Oui Voilà Alors pas du tout De manière insouciante Mais voilà Il ne s'agit pas De plomber Le moral des gens Mais De leur donner À connaître Le fonctionnement De maisons de retraite De l'intérieur Et je trouve que c'est Et je trouve que c'est Très instructif Merci Nathalie Merci de votre Disponibilité Et puis Eh bien peut-être Que j'aurai l'occasion Si vous poursuivez Votre aventure Littéraire De vous recevoir À nouveau Avec plaisir Avec un nouveau roman Ou votre nouveau livre En tous les cas Merci beaucoup Merci à vous Nathalie Et puis J'espère à une prochaine fois Moi aussi Au revoir Au revoir Marie-Hélène Rudel Jamais maman Ne serait morte Sans me prévenir 14h33 Deux valises Et un grand sac Dans un coin du hall Par terre Joanne Leroux Vient de passer Pour la première fois Le seuil De la maison de retraite Sa fille La tient serrée Contre elle Et lui parle A voix basse Je comprends Immédiatement Que ce ne sera pas Un accueil Comme un autre Bonjour mesdames Bienvenue Deux visages Qui se détournent Deux visages Qui fuient Deux femmes Qui voudraient être N'importe où Mais ailleurs Je vous emmène Je souris Parce que je n'ai pas D'autre choix Je prends le sac Une des valises La fille La deuxième Elles me suivent À pas lourd Dans l'ascenseur Le silence La fille Tête baissée Et qui tient toujours Sa mère Contre elle Me glisse Par dessous Quelques coups D'oeil Tristes Long couloir Deuxième porte À gauche Chambre 12 C'est ici Madame Leroux Cabinet Toilette Tout de suite À droite En entrant Une douche Pour vous Toutes seules La petite poire Ici C'est la sonnette Pour nous appeler Si vous avez besoin De quoi que ce soit Jolie vue De la fenêtre Chacun de mes mots Semble leur faire offense Elle se fiche bien De mes informations Nous sommes là Pour vous aider Madame Leroux Est-ce que vous connaissez Des gens ici Vous êtes de quelle commune Au fait Je dois absolument Établir un contact Avec elle Le regard de la fille Me fait taire Elle sait que ce n'est pas La peine Que sa mère ne répondra pas Alors À contre cœur C'est à elle Que je m'adresse Vous savez Il est conseillé D'apporter des objets Personnels Des photos Tout ce qui peut La relier à sa vie d'avant Quel conseil étrange Que celui d'alimenter sa peine Avec les traces d'un passé Encore tout proche Mais à jamais inaccessible À l'évocation De la vie d'avant Les yeux de la fille Se mouillent J'ai tout gagné Complètement perdu Ne sachant plus que dire J'essaie de reprendre Là où j'avais laissé Mon discours bien appris Tout ce qu'il faut dire À l'accueil Entre cinq leçons Et je m'enfonce Voilà que j'explique Le fonctionnement Du lit électrique maintenant Très pratique Pour relever la tête Si agréable Quand on a envie D'avoir les pieds surélevés J'accumule les bévues Mais que dire Quand c'est la fin du monde Je ne dis plus rien Johan Leroux Brise le silence Non D'autres noms suivent Déterminés Calmes Sans appel Et encore d'autres Lancinants Décourageants Inlassablement répétés À intervalles réguliers Non 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 Ces noms tuent sa fille À petit feu Maman Elle s'aime La mère sort la nuit Ce père renverse Les pots de chambre Sur sa tête Pour la fille Le quotidien est devenu L'horreur à plein temps Une descente aux enfers Un cataclysme Mais le jour de leur séparation Est le pire jour de leur vie Ne vous inquiétez pas Nous allons prendre soin d'elle Ce soir elle mangera à l'étage Ce sera plus rassurant pour elle Les laisser seule Voilà ce que j'aurais dû faire Depuis le début Les laisser prendre contact Avec les lieux Sans guide Je les quitte Je ne reviens qu'une heure plus tard La fille est partie Johan Leroux pleure Elle vient vers moi S'agrippe à mes vêtements J'ai devant moi Une deuxième Louise Cadieux Une Louise Cadieux Sans chien Même bouillie de syllabes Même œil désespéré Même étiquette Alzheimer Même question Où est sa fille ? Est-ce qu'elle va revenir ? Quand ? Oui Sa fille va revenir Mais ce sera demain seulement Et en attendant Johan Leroux va devoir rester avec nous C'est-à-dire seule Chaque jour qui a suivi Johan Leroux a pleuré Chaque jour qui a suivi Elle a réclamé sa fille Chaque jour Elle s'est agrippée à nos vêtements Et chaque jour C'était avec un peu moins de force Je faisais ce qu'on ne fait jamais J'appelais sa fille Je lui demandais de venir Aussi vite que possible Car elle était pour sa mère L'unique source d'apaisement Je disais Je suis désolée Et aussi Je vous appelle Parce que je ne sais pas quoi faire J'avais honte de rajouter A l'angoisse de cette femme Je ne voulais pas lui faire du mal Jamais elle ne m'en a voulu Chaque fois Elle est venue Chaque jour Johan Leroux a dépéri un peu plus L'espoir l'a quittée Un mois plus tard Elle était morte Place à la lecture Dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage Sur Fréquence 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada